Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube, Bien et Suis-moi, je suis Vaya Priyar et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle étude de cette semaine de notre programme Bien et Suis-moi, de l'Ancien Testament, Genèse chapitre 18 à 23. Dans notre première vidéo, nous avons étudié et analysé l'expérience d'Abraham avec les différents tests que nous avons vus, le test d'endurance, le test d'intensité. J'espère que vous avez pu prendre le temps de lire vos écritures et apprendre de ces expériences et que vous avez pu obtenir votre témoignage et peut-être d'autres connaissances en fonction des circonstances de votre vie. Aujourd'hui, dans notre vidéo, nous allons, comme je l'avais dit dans la première, étudier les expériences de Lot et Agar et voir ce que nous pouvons découvrir ensemble au travers de ces expériences qui, personnellement, ont été très édifiantes pour moi. Avant de pouvoir me lancer dans l'histoire de Lot en premier, j'aimerais vous faire part d'une petite expérience que j'ai vécue avec mes élèves, avec qui nous avons eu à de nombreuses reprises l'occasion d'aller camper sur un magnifique moutou d'Oréatia. Une expérience remplie de bons souvenirs et de bons moments. Et pour pouvoir camper, il était important d'avoir de bonnes tentes et il était important de pouvoir respecter certaines règles pour pouvoir installer ces tentes. La première règle que l'expérience nous a appris, c'est que lorsque nous nous installons nos tentes, il est important de ne pas s'installer sur un terrain creux ou en forme de bassin pour éviter que lorsque la pluie vient, que l'eau s'écoule sous la tente et que l'on se retrouve au bout d'un moment les pieds dans l'eau. La deuxième règle pour installer nos tentes, c'est qu'il était aussi important de vérifier la surface et d'enlever tous les cailloux et les morceaux de bois qui pouvaient traîner sur le sable, sinon cela devenait rapidement inconfortable. Et enfin, la troisième chose, c'est qu'il est important de ne pas planter sa tente sous un arbre mort ou sous des branches mortes. Parce que par expérience, quand au milieu de la nuit, ces morceaux de branches mortes vous tombent sur la tente, ce peut être effrayant, surtout quand cela se passe dans le noir. Et s'il y a du vent, bien sûr, il peut être vraiment dangereux. Et enfin, la dernière règle, lorsque l'on plante notre tente, il est important de mettre les piquets du bas d'abord avant de monter les poteaux. Parce que s'il y a un coup de vent, toute la structure devient rapidement un grand parachute. Je peux vous dire que ça peut être amusant, mais ça peut être aussi difficile de pouvoir récupérer et faire les choses comme il faut. Pourquoi est-ce que je vous parle des tentes? Eh bien, tout simplement parce que le peuple de l'Ancien Testament utilisait fréquemment des tentes. Et Lot, qui était le neveu d'Abraham, va faire une erreur fatale lorsqu'il va planter sa tente. Et quelle est cette erreur? Dans Genèse chapitre 13 au verset 2, il est dit «Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome ». Quelle a été son erreur, chers frères et sœurs? Eh bien, tout simplement d'avoir planté sa tente en direction de Sodome. Vous me direz « Mais ce n'est pas grave, il n'est pas à Sodome, quel pourrait être le problème? » Regardez les versets 13 où il nous dit « Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. » Chers frères et sœurs, nous savons tous qu'elle va être la destinée de la ville de Sodome et toute la méchanceté qu'il pouvait y avoir dans cette ville. Elle nous décrit cette ville comme la ville la plus méchante, celle que le Seigneur avait en horreur, qui était remplie d'orgue, qui était remplie d'égoïsme, de mauvaises choses, d'impureté, de péché sexuel. Il n'y avait aucun respect de la pureté. Alors, la question que l'on pourrait se poser est « Qui avait-il de dérisonnable à planter sa tente près de Sodome? » Ce n'était pas dans Sodome, c'était juste tout à côté. Le fait que Lot ait planté sa tente en direction de Sodome a permis aussi bien à lui qu'à sa famille de voir chaque jour ce qui pouvait se passer dans cette ville. Et petit à petit, ils étaient proches des attitudes et des comportements que l'on pouvait trouver dans la ville de Sodome. Je pense, chers frères et sœurs, qu'il est intéressant de se demander comment est-ce que cette erreur de Lot se trouve aujourd'hui dans les derniers jours, c'est-à-dire planter ma tente en direction de Sodome. En tant que disciple moderne, qu'est-ce qui peut faire que l'on peut avoir sa tente plantée en direction de Sodome? Je pense sincèrement que si nous plantons nos tentes en direction de Sodome de manière, nous permettons ainsi à l'influence du monde d'entrer dans nos foyers, d'entrer dans notre esprit. La question que l'on peut se poser est « Quelles sont ces petites choses que nous faisons qui permettent à Sodome ou au monde de nous influencer? » Lorsque l'on réfléchit à ce qui nous entoure, je pense que nos téléphones et nos écrans de télé peuvent souvent être comparés à une fenêtre sur Sodome, si nous leur permettons d'entrer et d'avoir une grande influence dans notre vie. Nous pourrions être spirituellement en danger. Je pense également que le choix de nos amis et l'environnement dans lequel nous passons le plus grand de notre temps avec eux peut aussi affecter nos croyances, nos actions. Il est évident, chers prédisseurs, que cela n'est pas nécessaire de nous isoler de nos amis complètement ou du monde, et ce serait même difficile de le faire. Mais comment est-ce que cela devient un véritable problème? Eh bien, tout simplement lorsque ces personnes, lorsque ces choses nous éloignent de ce qui est juste. Lorsque ces personnes, lorsque ces choses ne nous élèvent pas ou lorsqu'ils ne nous encouragent pas à respecter nos alliances. Peut-être, chers prédisseurs, devrions-nous envisager de moins les fréquenter ou de moins les utiliser. Mais si nous plantons nos tentes vers Sodome, il y aura un résultat inévitable. Au début, dans cette expérience, s'ils ont demandé à l'hôte pourquoi avoir planté sa tente là, il aurait pu se défendre en disant « Mais ce n'est pas comme si je vivais dans Sodome, je ne fais pas ce qu'ils font et je suis suffisamment fort pour pouvoir supporter les tentations. » Mais lorsque l'on regarde le chapitre suivant au verset 12, qu'est-ce qui a changé? L'on nous dit qu'ils enlevèrent aussi avec ses biens l'autre fils du frère d'Abraham qui demeurait à Sodome et ils s'en allèrent. Chers frères et sœurs, planter nos tentes vers Sodome nous mènera inévitablement à vivre dans Sodome. Et l'attitude de l'hôte concernant cette décision ne semble pas le préoccuper. Mais si nous allons dans nos Écritures au chapitre 19 et que nous lisons les trois premiers versets, l'hôte ne semble pas être préoccupée. D'ailleurs, lorsque l'on lit ces versets, il va inviter trois hommes à entrer et à passer la nuit dans sa maison à Sodome. Mais je pense que l'attitude de l'hôte concernant cette décision de vivre à Sodome va changer très rapidement. Regardons ensemble les versets 4 à 7 du chapitre 19. Lorsque nous lisons ces versets, nous pouvons peut-être comprendre ce que l'hôte devait ressentir à ce moment-là par rapport à son choix de vivre à Sodome. Je suis persuadée qu'il devait beaucoup regretter ce choix. Alors, chapitre 19, verset 7 à 9, il dit « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'hommes. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon poids. Il dit « Retire-toi ». Il dit encore « Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous, nous te ferons pied et cahou. » Et pressant l'hôte avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Malheureusement, chers frères et sœurs, ce moment vécu par l'hôte, ce sont les moments difficiles comme celui-ci qui peuvent nous arriver dans notre vie. Lorsque nous décidons de planter notre tente vers Sodome, ce sont ces moments-là où nous réalisons, chers frères et sœurs, les conséquences d'une attitude que je pourrais qualifier de frivole par rapport au monde. C'est ce genre de moment où une personne se rend compte qu'elle est devenue addicte ou qu'elle ne peut pas arrêter un comportement destructif, même si elle le voulait. C'est aussi ce genre de moment où nous sommes rattrapés dans notre mensonge et que nous perdons la confiance de ceux que nous aimons. C'est aussi ce moment où un criminel est attrapé. C'est le moment où une personne perd sa dignité pour pouvoir aller au temple. C'est le moment où un parent se rend compte qu'il a failli dans son devoir de protéger son enfant de l'influence de ce monde méchant. Ce sont ces moments où l'autre a réalisé qu'il a plongé, lui et sa famille, comme l'expression le dit, dans la gueule de l'enfer et dans un environnement dangereux. Qu'arrive-t-il à l'autre, chers frères et sœurs, qui a refusé de répondre à la requête de ce peuple qui voulait ces trois hommes qui l'avaient hébergés? Lorsque l'on regarde les versets, on voit que l'autre les appelle ses frères. Mais sont-ils vraiment ses frères? Ces personnes qui cherchent à blesser, abuser de ses invités ou de ses filles, ne peuvent pas être considérées comme des amis ou des frères. Mais il pensait qu'ils étaient ses frères. Mais malheureusement pour lui, ce n'était pas le cas. Et voilà un moment triste de Sodome, chers frères et sœurs, aussi bien pour l'autre que pour nous, lorsque nous réalisons que ceux que nous appelons nos amis, nos bros, nos frères, n'ont jamais été nos amis depuis le début. Il est important, chers frères et sœurs, que nous sachions reconnaître qui sont nos vrais amis. Comment est-ce que les frères de l'autre ont-ils réagi au verset 9? Ils lui ont dit « Retire-toi! » Ils dirent encore « Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. » Eh bien, nous le ferons pique à eux. Et pressant l'autre avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Mais, heureusement pour l'autre, il avait encore une chance. Il avait ces trois saints hommes qui étaient chez lui et qui étendirent la main et firent rentrer l'autre vers eux dans la maison et ont fermé la porte. Et ces hommes lui ont donné des instructions que l'on trouve dans le verset 12 et 13. Quelles sont ces instructions? Ils lui ont dit « Oui, as-tu encore si, jantes, fils et filles, tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu. Parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont encouragé à fuir et à sortir. Mais malheureusement, ce n'est pas là la fin de l'histoire parce qu'il ne s'en sortira pas sans égratignure. Dans cette expérience où l'autre, on va dire, a tenté le diable en plantant sa tente vers Sodome, va perdre beaucoup de choses. Et nous regardons quelques versets et essayons d'identifier les choses que l'autre va perdre qui sera le résultat de sa décision à vivre dans Sodome. Regardons le verset 14. Dans le verset 14, on nous dit, « L'autre sortit et parla à ses gens qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ces gens, il parut plaisanté. Au verset 26, on nous dit, « La femme de l'autre regarda en arrière et elle devint une statue de sel. » Et un peu plus loin, verset 30, « L'autre quitta ce soir pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à ce soir. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. » Selon ces trois versets, chers frédisseurs, quelle est la première chose que l'autre va perdre? Eh bien, ce sont ses filles. Il va perdre ses filles parce que ces gens ne le croiront pas, ils ne le prendront pas au sérieux. Lorsque le problème surgit, et notamment les dangers de Sodome, et que nous essayons de mettre en garde ce que nous aimons, cela peut être déjà trop tard parce qu'ils ne nous croiront plus. La deuxième chose que l'autre va perdre est sa femme, qui sera transformée en statue de sel. Mais la question que l'on peut se poser, c'est « Mais est-ce que Dieu l'a transformée parce qu'elle était trop curieuse de ce qui se passait derrière elle? » Je ne pense pas que cela ressemble au Dieu que nous connaissons. Et ce ne serait pas une punition qui l'infligerait, tout simplement parce qu'elle s'est retournée pour jeter un regard en arrière sur la ville qui était détruite. Mais lorsque nous allons dans le Nouveau Testament, dans Luc au chapitre 17, les versets 31 et 32, Jésus fait référence à l'histoire de la femme de l'autre pour avertir le peuple sur l'importance de fuir le monde, alors que la seconde venue approche. Et il a dit, verset 30, « Il en sera de même le jour où le fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. » Ces versets, chers frères et sœurs, suggèrent que non seulement la femme de l'autre s'est retournée pour regarder, mais elle a fait pire, elle est retournée dans la ville de Sodome. Elle est donc retournée et par conséquent a été détruite avec le reste de la ville. Pourquoi une statue de sel? La tradition nous dit que la ville de Sodome est située près de la mer Morte, qui est un endroit connu pour ses minéraux et pour son sel. Chers frères et sœurs, faisons-nous parfois la même erreur? Y a-t-il des moments dans notre vie où nous décidons de regarder en arrière, de retourner dans le péché, dans nos habitudes, ou dans notre ancien style de vie par lesquels nous sommes déjà passés et pour lesquels nous avons fait l'effort de fuir? Permettons-nous que petit à petit, ces choses nous influencent, nous attirent encore à eux vers l'inactivité et les choses du monde. Nous voyons beaucoup de jeunes convertis de l'église avoir des difficultés, rencontrer des difficultés, ce qui est tout à fait normal, et éventuellement finissent par ne plus revenir à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils se sont retournés et qu'ils sont retournés vers leur ancienne vie, vers cette vie qu'ils avaient décidé de changer et d'abandonner. La troisième chose, chers résisteurs, que l'autre va perdre, rappelez-vous le verset 30, on découvre qu'il n'a plus de maison, qu'il n'a plus de possession. Il ne reste que lui et ses deux filles. Il n'a même plus de tente à planter en direction de Sodome ou de n'importe quel endroit. Il finit sa vie à vivre dans une caverne, dans une grotte. Quelle triste histoire, chers résisteurs. Alors, qu'est-ce que l'autre a perdu pour avoir planté sa tente vers Sodome? Il a perdu beaucoup de choses et c'est ce qui peut nous arriver, chers résisteurs, si nous décidons de planter notre tente vers Sodome lorsque nous choisissons de nous exposer ou d'exposer notre famille à l'influence du monde. Mais vous savez quoi? Pour chaque problème, il y a toujours des solutions que l'on trouve dans les Écritures. Les Écritures nous donnent toujours une solution. Et comment pouvons-nous envisager les dangers de Sodome? La réponse vient de ces cinq hommes que l'autre avait accueillis chez lui et au verset 17. Le verset 17, toujours dans Genèse chapitre 19, nous dit ceci. « Après les avoir faits sortis, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Que nous enseigne ce verset? Que nous devons nous souvenir de ne pas périr. Que nous devons prendre le danger au sérieux. Nous ne pouvons pas jouer avec le feu et nous attendre à ne pas nous brûler. Les choses que nous regardons, la musique que nous écoutons, les lieux où nous allons, les choses que nous faisons en ligne ou sur les réseaux sociaux, le langage que nous utilisons, la compagnie que nous avons. Nous devrions nous demander, chers prédisseurs, à quel point permettons-nous à Sodome de faire partie de notre vie. Le verset nous encourage également à ne pas regarder derrière. Nous ne devons pas nous retourner. Nous ne devons pas faire ce que la femme de l'autre a fait. Lorsque nous faisons le choix d'abandonner le mal, d'abandonner le péché, laissons-le derrière nous et n'envisageons pas, ne songeons pas à regarder par-dessus notre épaule les plaisirs que l'on aurait pu trouver dans ses péchés. Une fois que nous nous repentons, s'il vous plaît, chers prédisseurs, ne nous retournons pas. Le verset nous dit également « Ne t'arrête pas dans les plaines. » Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, tout simplement, que nous ne devrions pas rester proches de ces choses. Mais nous devons être comme Abraham, ne pas prendre ne serait-ce qu'un fil ou un cordon de souliers, c'est-à-dire rester loin du monde et de ses tentations autant que possible. Ne restez pas dans les plaines, ne restez pas à côté de ces choses. Et quel est le dernier conseil ? Sauve-toi vers la montagne. Chers prédisseurs, quelle est notre montagne aujourd'hui ? C'est le temple. La montagne du Seigneur, où se trouvent les alliances, c'est le temple, c'est l'Église, ce sont les enseignements qu'on y trouve. Ce sont toutes ces choses qui sont cette montagne vers laquelle nous devons fuir et trouver de la sécurité. Si seulement Lot était resté sur cette montagne, je pense sincèrement, chers prédisseurs, que sa famille aujourd'hui serait intacte. Je ne pense pas que Lot n'ait pas été un homme juste, mais à un moment dans sa vie, il a manqué de sagesse. Il a pensé qu'il était suffisamment fort pour supporter les tentations de Sodome. Il avait peut-être raison. Il n'est pas devenu comme le peuple de Sodome. Il était peut-être suffisamment fort pour résister. Mais malheureusement, sa famille ne l'était pas. Et il a failli dans son devoir de protéger sa famille des influences du mal. Malheureusement, chers prédisseurs, nous n'accordons pas l'importance qu'il faut au danger de Sodome. La question que nous pourrions nous poser aujourd'hui, chers prédisseurs, c'est où se trouve notre tente? Où avons-nous planté notre tente spirituelle? Puissions-nous prendre le temps de réfléchir à nos habitudes, à nos choix de médias, à nos choix d'amis, notre environnement, où se trouve notre tente? Y a-t-il une quelconque influence de Sodome dont nous devrions nous débarrasser? Y a-t-il une application dans nos réseaux sociaux que nous devrions effacer? Y a-t-il un programme de télévision que nous devrions arrêter de regarder? Ou de la musique que nous devrions effacer de notre répertoire? Une mauvaise habitude que nous devons surmonter peut-être? Un péché que nous avons besoin de confesser à notre évêque? ou peut-être y a-t-il un ami toxique dont nous devrions nous séparer? Je sais sincèrement que si nous faisons l'effort de remettre en question certains de nos choix, nous pouvons nous échapper du sort de Sodome. Puissions-nous veiller sur l'influence que le monde a dans notre vie aujourd'hui et nous débarrasser de tout ce qui ne nous élève pas et ne nous rapproche pas de Dieu? L'histoire de l'autre est une histoire qui témoigne à quiconque qui sous-estimerait le pouvoir de l'adversaire et de Babylone. Je nous encourage à chacun d'entre nous à faire ce qu'il faut pour minimiser son impact qui remplit notre vie et il nous faut la remplir de toutes bonnes choses que l'Évangile peut apporter. Plutôt que de planter nos tentes vers Sodome, soyons comme le peuple du roi Benjamin que l'on trouve la belle histoire dans le livre de Mousia, dans le livre de Mormont et plantons nos tentes autour du temple, chaque homme ayant la porte de sa tente en direction du temple. Soyons comme Abraham, chers frères et sœurs, n'acceptons ni fil ni cordon de Sodome, fuyons pour notre salut et le salut de notre famille. Ne nous retournons pas, ne restons pas dans les plaines, mais fuyons vers la montagne et comme ces hommes saints l'ont promis et comme nos prophètes aujourd'hui nous le promettent également, nous ne serons pas consumés. Pour finir, allons un petit peu découvrir l'histoire de Agar qui était la servante de Sarah. Dans Genèse chapitre 16, nous voyons Sarah suggérer Abraham que Agar porte l'enfant d'Abraham. Mais nous voyons au verset 4 qu'après avoir été enceinte, Agar a regardé Sarah avec mépris. Peut-être que pendant un moment elle a pensé être meilleure que Sarah du fait qu'elle ait pu donner un fils à Abraham. Ce qui, chers frères et sœurs, évidemment est une chose pas très gentille à faire ou à penser. Et nous savons que c'était peut-être un problème sensible pour Sarah. Son plus grand désir était de donner un enfant à Abraham, mais dans son esprit cela n'arrivera jamais. Et Agar, dans cette situation, n'a pas réagi de la bonne façon face à ce qui se passait. Et plutôt que d'éprouver de la compassion et de la sympathie, elle a traité Sarah avec un air de supériorité. Et nous voyons dans ce chapitre que Sarah va vers son mari Abraham au verset 5 et puis elle lui dit au verset 5 Sarah dit Abraham « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Je pense sincèrement que comme n'importe quel homme, Abraham a dû lui dire « Écoute, moi je ne veux pas être mêlé à vos embrouilles. Débrouillez-vous entre vous. » Il lui dit au verset 6 « Ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarah la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Abraham lui donne la permission de se confronter à Agar et qu'est-ce qui s'est passé ? Sarah la maltraite. Chers frésisseurs, que se passe-t-il lorsque nous sommes maltraités physiquement ou verbalement ? Eh bien, bien souvent, nous fuyons et c'est ce que Agar a fait. Chers frésisseurs, est-ce cela la meilleure solution pour résoudre les conflits au sein de notre famille ? Fuir le problème ? La fuite, chers frésisseurs, n'a jamais résolu les problèmes. Un divorce est une forme de fuite. Quitter un foyer est une forme de fuite. Déshériter un enfant est une forme de fuite. Bien sûr qu'il existe des situations où nous avons besoin de fuir des personnes où nous ne devons pas nous sentir obligés de rester dans une relation toxique ou abusive. Mais nous devons faire attention à ne pas choisir rapidement cette solution. dans les différentes situations que nous pouvons rencontrer dans notre vie. On voit cette forme de fuite dans les familles de nos paroisses où des personnes vont fuir les membres de l'église, fuir les dirigeants de l'église, fuir une paroisse à cause des offenses. Et c'est bien souvent la solution que beaucoup de personnes choisissent parce qu'ils ont été maltraités, parce qu'ils ont été blessés. Mais un ange du Seigneur va enseigner Agar ainsi que chacun d'entre nous et nous trouvons cet enseignement dans les versets 8 et 10. L'ange va l'encourager à retourner vers sa maîtresse et à s'humilier sous sa main. Nous découvrons dans le livre de Genèse beaucoup de conflits au sein des familles et nous pouvons et allons apprendre de chacune de ces expériences, chère Frédéric Soeur. Je ne pense pas qu'il existe des familles dans l'église qui ne connaissent aucun conflit, aucune difficulté. Sincèrement, si c'est le cas, je vous félicite et puis cela durer dans votre vie. Mais lorsque nous faisons l'expérience d'un conflit au sein de notre foyer, plutôt que de fuir et de nous plaindre, que devrions-nous faire? Suivons le conseil de cette ange qui lui a dit « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Ne fuis pas le problème, cherche à le résoudre, trouve une solution avec cette personne, ne l'ignore pas, ne l'intensifie pas, soyons disposés à avoir un degré d'humilité et de soumission. » Cela signifie bien sûr, chers télésseurs, que nous devons rechercher au plus profond de nous et reconnaître la part de responsabilité que nous pouvons aussi avoir dans le problème. Bien sûr que dans cette histoire, Sarah a sa part de responsabilité et Agar était peut-être orgueilleuse et Sarah un peu jalouse. Ce qui a engendré ce conflit et ses sentiments. Mais quels que soient les conflits dans notre vie, chers télésseurs, nous avons tous une part de responsabilité et nous devons apprendre à communiquer de manière à pouvoir toujours trouver des solutions. Ce qui était juste, c'est qu'elle ait écouté l'ange et que Agar est retournée et s'est humiliée devant Sarah. Elle est un parfait contraste de… de… comment est-ce que je peux dire ça? De ceux qui restent dans leur orgueil et qui ne trouvent pas la force de s'humilier et préfèrent rester avec ces rancunes dans leur cœur. Je pense, chers frères et sœurs, que les mots les plus difficiles que nous ayons à prononcer aujourd'hui sont « je suis désolé », « j'ai tort ». Ce sont là les mots les plus difficiles que nous ayons à formuler. Mais je nous invite à apprendre à les prononcer parce que ces mots pourront apporter et la guérison dans nos foyers, dans nos familles et dans nos relations. Il y a une autre histoire que l'on découvre dans ces chapitres concernant Agar et que l'on découvre dans le chapitre 21. Malheureusement, le conflit entre Sarah et Agar n'est pas terminé et l'esprit de compétition qu'il y a eu entre ces deux mamans va arriver lorsque Sarah aura Isaac et cet esprit de compétition se répercutera sur les enfants entre Ismaël et Isaac où Ismaël va persécuter Isaac au point qu'Abraham n'aura pas d'autre choix que de chasser Agar et Ismaël et la famille va se retrouver divisée. Parfois, ce peut être malheureusement la meilleure solution de se séparer. Lorsque la paix ne peut être trouvée, lorsque les choses négatives pèsent et que le positif ne peut revenir, peut-être devrions-nous nous séparer. Lorsque l'on regarde quelques versets dans le chapitre 21, les versets 10 à 14, avant de juger rapidement la décision d'Abraham parce qu'on pourrait se dire que ce n'est pas juste qu'il ait chassé Agar et Isaac. Mais il est important de prendre conscience que ce n'était pas facile pour lui de le faire. Il aimait Ismaël et Agar. mais il va s'assurer avant de les laisser partir, d'avoir la confirmation et la révélation du Seigneur que tout se passera bien pour eux, que Dieu lui assure qu'il prendrait soin d'eux. Agar et Ismaël vont errer dans le désert et les choses vont devenir difficiles rapidement. Mais regardez, lorsque l'on regarde les versets 15 et 16, où Agar va manquer d'eau, pour pouvoir prendre soin de son fils, quand l'eau de l'autre verset 15 fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des abrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et leva la voix et pleura. Cette expérience, chers frères et sœurs, me fait penser aux parents seuls dans l'Église qui ont beaucoup de mal à élever leurs enfants dans le désert de ce monde, ceux qui doivent faire face aux différents problèmes, seuls qui ont perdu leur Abraham et qui ont le sentiment qu'il n'y a plus d'eau dans la bouteille. Mais lorsque nous lisons les versets 17 à 20, nous nous rendons compte que Dieu l'a entendu et a entendu Ismaël. Alors, chers frères et sœurs, à vous qui êtes seuls pour élever vos enfants et qui rencontrez des difficultés, à vous les agarres de cette vie, souvenez-vous que Dieu vous entend et que vous êtes ses enfants. Il n'a pas seulement pris soin d'Abraham et de Sarah, mais il a aussi pris soin d'Agar et d'Isaac et d'Ismaël, pardon. Peut-être que lorsqu'un père ou une mère est absent dans un foyer, le Seigneur en quelque sorte prend la responsabilité de celui qui est absent. Mais si vous avez le sentiment que votre goutte est vide et que vous manquez d'eau, souvenez-vous que Dieu entend vos pleurs et vos besoins et je sais qu'il vous soutiendra et qu'il vous aidera. Chers frères et sœurs, c'est sur ces deux expériences que je vais finir ma vidéo d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie de me suivre. Personnellement, ces deux expériences m'ont beaucoup touchée parce que ce sont des expériences que j'ai personnellement vécues. Et je peux vous témoigner que les enseignements que nous retirons de l'expérience de l'autre et de l'Agar sont vrais, sont des choses qui sont réelles et qui vont, qui peuvent arriver si nous ne faisons pas attention, si nous plantons notre tente en direction de Sodome plutôt que des montagnes. Nous pouvons perdre beaucoup de choses et réparer ce qui a été perdu, retrouver ce qui a été perdu, chez Friseur est vraiment une tâche très difficile. Je prie notre Père Céleste que nous puissions apprendre de ces expériences et que nous puissions être guidés dans les choix que nous faisons dans notre vie, de manière à ce que nous et nos foyers soient protégés et préservés. Ne fuyons pas les problèmes, ne fuyons pas les difficultés, mais retournons et humilions-nous lorsqu'il faut pour pouvoir sauver nos familles, pour pouvoir sauver nos paroisses, pour pouvoir sauver nos membres. Je prie notre Père Céleste que nous soyons bénis, que nous puissions comprendre tout ce qu'il y a autour de nous et tout ce qui s'acharne à pouvoir nous éloigner du chemin des alliances. Je sais que Dieu vit et je sais qu'il nous aime et que de la même manière qu'il a été là pour Aga dans ce moment difficile où elle s'est sentie seule et abandonnée, il sera là pour nous chaque fois que nous aurons le sentiment d'être seuls et abandonnés. Parce que nous sommes ses enfants et parce qu'il nous aime, je sais que Dieu vit, je sais qu'il nous aime, je sais que son évangile est vrai et je sais que Jésus-Christ est mon sauveur et mon rédempteur et je vous laisse toutes ces choses au nom sacré de notre sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne étude et je vous retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada